Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jean-Luc Ratiscol, si tu me découvres. Je suis coach d'entrepreneur et aussi d'artiste sur la partie vision et mindset. Je suis également facilitateur en design thinking et cofondateur d'un SaaS qui s'appelle Member. Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager une petite histoire que j'ai lue il y a très longtemps. Si tu as toi aussi lu cette histoire, je t'invite à mettre en commentaire d'où vient cette histoire parce que je n'ai jamais réussi à retrouver le livre que j'ai lu sur le sujet. Et donc du coup, je vais te raconter cette petite histoire. Mais avant, je t'invite, si tu es entrepreneur ou artiste, je t'invite à aller en description. Je te donne le processus mindset que je fais avec tous mes clients, mais que je fais aussi sur moi-même qui me permet de passer des plafonds de verre, de passer des paliers et d'atteindre certains objectifs, voire même des objectifs que tu pourrais penser inatteignables pour le coup. Donc voilà, je t'invite vivement à y aller. Donc voilà, et j'avais envie de te partager cette petite histoire. Cette vidéo va être très rapide. C'est une petite histoire que j'ai lue dans un livre, je ne sais plus lequel. Et cette histoire m'a fait comprendre quelque chose. C'est que des fois, quand on a un projet, un grand projet, il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas se précipiter. Et tu vas voir que cette histoire, elle va beaucoup, beaucoup te parler. Là, je te fais un teasing. Et il y a peut-être une fois. C'est vraiment une histoire qui va te montrer, par A plus B, il y a travailler, dans le sens travailler, et il y a travailler intelligemment. Et moi, ça m'a vraiment fait prendre conscience du travailler intelligemment, qu'est-ce que ça veut dire ? Et se précipiter versus réfléchir, prendre le temps, ajuster. Voilà. Alors ça dépend dans quel état d'esprit tu es, mais aujourd'hui, moi, je parle beaucoup mindset. Et quand je vois les entrepreneurs avec qui je travaille, je vois tout de suite s'ils sont de ce côté-là ou de ce côté-là. L'histoire, en fait, c'est... Alors, il faut se projeter. Il était une fois en Égypte antique. Donc à l'Égypte. Il y avait le grand pharaon qui était là, sur son trône, etc. Et il demande à son peuple, du moins à ses disciples, d'aller leur trouver les deux meilleurs architectes, maîtres d'œuvre du pays. Et donc, quelques semaines plus tard, se présentent devant son palais, les deux meilleurs architectes constructeurs de l'Égypte. Donc ils arrivent, tous les deux. Je ne sais plus comment ils s'appelaient, mais en tout cas, voilà, c'est deux architectes. Et donc, il leur dit... Alors, ça va beaucoup te faire penser à Mission Cléopâtre, Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. C'est très très proche. Et en fait, le pharaon leur dit, voilà, ce que je veux, c'est... Donc ce que je vais vous demander, c'est que chacun, vous allez me bâtir une pyramide. Chacun. Je veux deux belles et grandes pyramides que vous allez me construire tous les deux. Et je vous donne un an, seulement un an pour la construire. Donc voilà, je pense que ça va beaucoup te faire penser à Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Mais peut-être que ça a été inspiré de cette petite histoire que j'ai lue dans ce livre. Si tu as lu, bah écoute, tu m'y iras. Et donc, les deux architectes acceptent. Et donc, celui qui arrivera en premier sera riche, totalement riche. et l'autre, en fait, restera pauvre. Enfin voilà, en gros, il ne va pas être buté. Ce n'est pas comme dans le film. Mais en tout cas, il ne va pas se faire bouffer dans les crocodiles. Mais en tout cas, il va rester... Il ne sera pas payé, quoi, en fait. Alors que l'autre sera... Et en fait, c'est une course à celui qui va réussir à le finir en premier. Et voilà, il veut les mettre en compétition. Donc au début, bah ouais, ok. Mais ils acceptent quand même. Et donc, il y a les deux protagonistes qui se disent, bon, « Ouais, let's go, on y va, quoi. » Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On va dire l'architecte numéro un et l'architecte numéro deux, on va les appeler comme ça. L'architecte numéro un, lui, il est plutôt dans l'état d'esprit « Allez, on y va, quoi. » On fonce. On passe à l'action. Je pense que tu as déjà entendu ça dans d'autres sphères, l'entrepreneuriat peut-être. « Allez, on passe à l'action. » Il faut y aller. On fonce, on fonce. Ok. Donc lui, il a cet état d'esprit. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il réunit des hommes, etc. Et puis qu'est-ce qu'il fait ? Il commence tout de suite à bâtir la pyramide. On n'attend pas une seconde. « Let's go, les gars. » On bosse, quoi. Il faut y aller, quoi. Et donc, du coup, il prend plein d'esclaves, des milliers et des milliers d'esclaves, et puis il va aller chercher des pierres, et puis il va commencer, boum, à poser les premières pierres, etc. Et le deuxième architecte, l'architecte numéro 2, s'en va. S'en va d'Egypte, en fait. Il se casse. Et donc, il dit, bah... Donc l'architecte numéro 1, il dit, bah... Ok, bah écoute, s'il s'en va, bah c'est cool, en fait, j'ai déjà gagné, quoi. En fait, si le gars se casse, bon, bah... Moi, ça me va, hein. Et donc, en fait, il a déjà perdu d'avance, il a déjà abandonné. En tout cas, pour l'architecte numéro 1, c'était ça. Il a abandonné. Et donc, l'architecte numéro 1, voilà, continue à bâtir et à côté, il était censé faire construire une pyramide. Sauf que les semaines passent, les mois passent, et lui, la pyramide commence à monter. Elle commence à se construire et à côté, il n'est toujours rien. Puis il regarde et il fait, enfin, il a déjà perdu, etc. Donc, tu vois, arrogance, orgueil, tous ces trucs-là. De toute façon, je suis meilleur, l'autre, il est nul, il a déjà perdu, etc. Et donc, l'architecte numéro 1, voilà, un melon comme ça, un égo surdimensionné, en disant, l'autre, c'est un nul, quoi. C'est un loser. Et donc, il voit la pyramide se construire, etc. Petit à petit. Et puis, les mois passent, et ce qui se passe, c'est que, plus la pyramide commence à monter, plus ça devient difficile pour les esclaves de faire monter les pierres. Parce que, en fait, plus tu fais monter les pierres, plus ça devient difficile avec le temps de réussir à transporter les pierres jusqu'en haut de la pyramide. c'est presque surhumain, pour le coup. Parce que là, en fait, l'humain est limité, tu vois. Et donc, là, les esclaves commencent à tomber, un à un, et soit tomber malade, soit carrément à mourir, à mourir, en fait. C'est vraiment, là, il commence à y avoir une hécatombe, et donc, il commence à créer des tranchées, et à enterrer, en fait, les esclaves à côté de la pyramide, parce qu'en fait, ils ne supportent pas ni la chaleur, ni, en fait, l'effort physique qu'on leur demande est juste inhumain, et ils n'ont pas cette capacité en tant qu'être humain. Et donc, en fait, plus ils avancent, plus le chantier, enfin, ils n'arrivent plus, en fait, à avancer, et le chantier commence à s'arrêter, quoi. Presque. Alors, ils y arrivent quand même, mais c'est une hécatombe, quoi. C'est un désastre, et ils se disent, mais mince, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Et là, il est désemparé, et du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de faire appel à d'autres esclaves dans d'autres pays qui sont beaucoup plus forts, voilà, qui sont beaucoup plus athlétiques, etc., pour aller chercher plus de pierres, soulever les pierres, enfin, voilà. Et il va toujours aller dans la force, etc. Et donc, et à côté, toujours rien, il ne se passe toujours rien, la pyramide n'est toujours pas construite. Et puis, le... un jour, il est sur le chantier, et là, il entend la terre qui tremble, il entend... Et il se dit, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ce bruit ? Quel est ce bruit, quoi ? Et là, il voit, au loin, une immense machine, mais un truc immense, mais avec des grandes roues très très hautes, et il voit ce truc-là arriver, comme ça, etc., et avec des hommes sur le côté, il voit ça, il se dit, mais c'est quoi ce truc ? Et tout le monde s'arrête sur le chantier, tout le monde regarde, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et là, il y a une immense... une sorte de truc sur roue, avec une sorte d'énorme grue, enfin, bref, un truc de fou, quoi, et tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cet engin, d'où ça sort ce truc, quoi ? Et sur l'engin, il aperçoit l'architecte numéro 2, et il dit, bah, ah, mais c'est l'architecte numéro 2, ok, et là, il va le voir, et il va le voir, il dit, mais c'est quoi cette machine ? Que diable, cette machine, quoi, architecte numéro 2, il va pas s'appeler comme ça dans la vraie vie, mais voilà, mais quelle est donc cette machine ? C'est quoi ce truc, quoi ? Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a passé, donc là, ça faisait 8 mois que le temps était passé, et au bout de 8 mois, l'architecte numéro 1, il s'était arrêté quasiment au milieu de la pyramide, parce que c'était beaucoup trop dur. L'architecte numéro 2, il est arrivé, 8 mois après, avec cette machine. Et en fait, il lui a dit, bah écoute, je suis parti, j'ai pris un bateau, je suis allé à l'autre bout du pays pour aller rencontrer les meilleurs constructeurs, et aussi pour aller rencontrer d'autres architectes pour réfléchir à comment on pourrait construire une pyramide le plus rapidement possible et le plus facilement possible. Et il s'est dit ça. Il a posé une intention, il s'est dit, je veux créer une pyramide, je veux que ce soit rapide et je veux que ce soit sans effort. Il a posé une intention. Il ne savait pas du tout comment il allait faire. Le seul truc qu'il savait, c'est qu'il s'était dit, je vais construire une pyramide et la construction sera rapide et sans effort. Et tu peux dire, mais c'est impossible, tu ne peux pas construire une pyramide rapidement et sans effort. Oui, sauf que lui, il l'a créé dans son esprit. C'est pour ça que je parle beaucoup d'état d'esprit, je parle beaucoup de mindset. Je t'invite à aller voir en description le processus, ce que je fais faire à mes clients, c'est exactement ce qu'a fait l'architecte numéro 2. Et donc du coup, il a été voir ces personnes-là et il a travaillé sur des plans. Il s'est dit, ok, comment je vais faire ? Comment je peux faire ? Il visualisait cette pyramide. Voilà, c'est ça son objectif. Il voit la pyramide, elle est faite. Et ça ne lui a demandé aucun effort. Et ça a été rapide. Mais comment ça serait possible ? Et c'est là où la créativité, l'innovation, l'ingéniosité de l'esprit humain. Et c'est ça que je veux que les entrepreneurs et les artistes aillent toucher, c'est cette ingéniosité parce que c'est ça le pouvoir de notre esprit, c'est ça. Et donc il a imaginé et il s'est renseigné, il a imaginé plein de solutions. Et puis un jour, il s'est dit, ok, c'est ça. Je vais créer une machine où il y aura une sorte de grue où en fait, il y aura une poulie, etc. Il y a tout un mécanisme qui fait que je vais pouvoir prendre les pierres, les agripper et les déposer. Tac. Parce qu'il savait que en fait, en analysant un petit peu le projet, la pyramide, il savait que ça n'allait pas être possible de monter, ça allait être trop compliqué, il fallait une machine, il faut une machine. Et d'ailleurs, il a dit, je la vois terminée déjà, dans mon esprit, elle est déjà terminée. il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de sueur et il n'y a pas eu de difficulté et ça a été rapide. C'est-à-dire qu'en quelques mois, c'est fait. Mais si tu ne poses pas cette intention-là, comment tu veux que ton esprit puisse te donner la réponse ? C'est impossible. Il faut poser un cadre, il faut poser une intention. Moi, c'est ce que je fais quand je suis en design thinking avec des équipes, c'est ce que je fais avec les entrepreneurs. C'est poser une intention claire de qu'est-ce que tu veux, c'est quoi la vision. Et lui, il avait sa vision. Sauf que quand tu compares l'architecte numéro 1 et l'architecte numéro 2, il y en a un, il est renté tête baissée, il ne s'est pas posé sur sa vision, il n'a pas posé son intention, il n'a pas posé une vraie intention, il s'est juste dit let's go, on y va. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs, ils sont comme l'architecte numéro 1, let's go, on y va. Alors que je t'invite à être l'architecte numéro 2 qui ne va pas se dire let's go, on y va. Non. Vision. Ok, qu'est-ce qu'on construit ? Qu'est-ce que je veux ? Est-ce que quand je veux que ça soit construit, est-ce que je veux vraiment galérer ? Est-ce que je veux que ça soit fluide ? Simple. Et c'est poser une intention. Et ensuite de voir, peut-être que l'architecte numéro 2, il avait beaucoup de croyances limitantes. Non mais c'est pas possible, mais ça coûte trop cher. Il a levé ses croyances et s'est dit non, on va aller au-delà de ça, je sais que c'est possible, j'y crois. Et il a fini par y croire, il a fini par matérialiser autre chose qui est cette grue, cette machine qui lui a permis ensuite en 3 mois de construire la pyramide et de remporter la somme que le pharaon lui avait donnée. Et tu vois, la morale de cette histoire, c'est que si t'as une grande vision comme construire une pyramide, que tu sais que ça prend du temps, que c'est long, etc. Aujourd'hui, tu vois des gens, ils vont te dire t'as juste à passer à l'action, faut y aller, faut y aller. Passe à l'action, etc. Mais si tu fais ça, en fait, t'es comme l'architecte numéro 1. Alors que quand t'es l'architecte numéro 2, c'est déjà, c'est ok, est-ce que vraiment je veux construire une pyramide, est-ce que c'est important pour moi ? Est-ce que je suis sûr que je veux construire une pyramide ou est-ce que je veux pas construire autre chose ? Est-ce que je veux construire une grande pyramide ou une petite pyramide ? Est-ce que je veux qu'il y ait 3 entrées, une entrée, une entrée en haut, une entrée en bas ? Est-ce que je veux qu'il y ait un escalier ? Tu vois ? La vision. Ça, c'est le premier truc. C'est qu'est-ce que tu veux bâtir ? Qu'est-ce que tu veux créer ? Et après, c'est est-ce que tu veux foncer et t'être baissé comme l'architecte numéro 1 ? C'est ok, c'est bon, j'ai ma vision, je sais ce que je veux et hop, je pousse tout de suite les pierres. Mais t'es même pas en train de te dire ouais, mais ça se trouve les pierres que je suis en train de poser, ça va pas m'aider à atteindre l'objectif. Peut-être parce que le chemin que t'es en train de prendre est beaucoup trop laborieux. Alors qu'il y a peut-être d'autres chemins qui sont beaucoup plus faciles comme notamment le fait de construire une machine. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple. Moi, dans ma vision, je ne me vois plus à un moment créer du contenu. Bon, peut-être que je tirerai quand même à créer du contenu parce que j'adore ça. Mais peut-être que je vais pas me dire pour avoir des clients, il faut que je crée du contenu. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Soit il faut que je prospecte, soit il faut que je crée du contenu. Ça, c'est les deux trucs qu'on te dit. Mais moi, dans ma vision, je ne prospecte pas et je ne crée pas de contenu. Mais tu vas me dire mais non, mais Jean-Luc, c'est pas possible. C'est pas possible parce que tu te dis que c'est pas possible. Mais pour moi, c'est possible. C'est toujours ce système de croyance. Et tu vas me dire ouais, mais regarde, là, tu crées du contenu. Regarde, oui, aujourd'hui. Mais je te parle de vision. Je te parle de vision dans 5 ans, dans 10 ans. Pourquoi je crée du contenu sur YouTube, à ton avis ? Parce qu'il y a des vidéos qui se référencent. Il y a des gens qui tombent sur tes vidéos peut-être un an après, deux ans après et qui vont télécharger peut-être le processus mindset, qui vont découvrir mes autres vidéos et qui vont me dire ok, j'ai envie de bosser avec lui. Et du coup, après, ça devient des clients. Aujourd'hui, si tu es sur Instagram, demain, tu arrêtes de poster sur Instagram, tu n'as plus de clients. Tu le sais, ça. Enfin, j'espère pour toi. Tu es sur TikTok, demain, tu ne postes plus de vidéos, tu n'existes plus. Donc, tu es toujours obligé d'alimenter. Ou alors, tu es obligé de payer quelqu'un pour alimenter. Moi, je n'ai plus envie. Je n'ai pas envie. Dans ma vision, ce n'est pas ça. Dans ma vision, je suis totalement indépendant. Dans ma vision, j'ai des personnes qui tombent sur mes vidéos, qui s'abonnent, qui téléchargent mon guide, enfin, ma vidéo sur le mindset. Et voilà. Et ça, c'est comment ma vision ? Mais ça, c'est quoi cette vision ? C'est le système. Comment je vois le système ? Alors, si je vous parle sur une vision court terme, oui, on va me dire « Non, c'est plus simple d'aller prospecter. » Bien sûr. Bien sûr. Aller prospecter, c'est la solution rapide. Et d'ailleurs, c'est même chiant pour tout le monde parce que ça fait chier tout le monde, la prospection. Alors que, moi, ce n'est pas ma vision. Mais quand tu es entrepreneur, c'est pour ça que j'invite les entrepreneurs à avoir une vision. Toujours dans la vidéo, je te parle de la vision. Quand tu as une vision, tu ne te dis pas « Il faut que j'ai des résultats la semaine prochaine. » Tu ne te dis pas « Il faut que j'ai des résultats le mois prochain. » ou « L'année prochaine. » Non. Dans 5 ans, tu as une vision long terme. Et dans 5 ans, tu finis par l'atteindre cet objectif parce que tu l'as. Et tu vas mettre en place des choses. Tu vas faire des choses qui vont mettre en place ce système-là. Moi, aujourd'hui, en affiliation, j'ai des gens toutes les semaines et pas une seule personne. Des fois, j'ai 10 personnes en affiliation toutes les semaines. Mais pourquoi, à ton avis ? Parce que j'ai fait des vidéos sur System.io. Et je m'étais dit « Ok, dans ma vision, est-ce que je me vois avoir de l'affiliation sur System.io ? » La réponse est oui. Donc, je me suis dit « Ok, je vais faire des vidéos de tutoriel. » Du coup, j'ai fait ces vidéos-là. Tous les jours, j'ai des gens qui regardent mes vidéos. Tous les jours. Alors que c'est des vidéos que j'ai postées il y a un an. Il y a un an. Peut-être que tu m'as découvert peut-être avec ces vidéos-là. C'est toujours ta vision. Est-ce que dans 5 ans, tu te vois toujours sur Instagram à poster encore et encore ? Est-ce que tu te vois dans 5 ans, toujours poster sur TikTok encore et encore ? Ah, la TikTok monnaie, etc. Ah, dans 5 ans, est-ce que tu dois faire ça ? C'est-à-dire que ce que tu bases aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de bâtir ? Qu'est-ce que tu es en train de construire ? Pour moi, la morale de cette histoire, c'est ça. C'est que est-ce que tu veux être l'architecte numéro 1 ou est-ce que tu veux être l'architecte numéro 2 ? C'est toi qui choisis. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont dans l'architecte numéro 1. Ah oui, ils construisent une pyramide mais elle n'est jamais achevée. Et ils n'arrivent jamais à atteindre leur but. Pourquoi ? Parce que déjà, d'une, il n'y a pas de vision et en plus, ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent vraiment. Et après, ils ne mettent pas du coup derrière le système parce qu'ils vont prendre un système court-termiste parce qu'ils veulent des résultats rapides alors qu'en vrai, s'ils mettaient en place un système long-termiste, alors ils auraient des résultats bien sûr sur le long terme mais après, ça dure encore et encore et encore. Et après, tu n'as plus besoin. Ça fonctionne tout seul. Tu vois ? Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, vraiment, je t'invite à... Si tu connais cette histoire, si tu découvres cette histoire, j'avais envie de te la partager. C'est une histoire qui m'a beaucoup parlé parce que moi, j'avais tendance à rentrer tête baissée et je sais que les histoires, ça parle beaucoup. Et à chaque fois, je me dis, tiens Jean-Luc, est-ce que tu es de numéro 1 ou est-ce que tu es architecte numéro 2 ? Et moi, les entrepreneurs avec qui je travaille, c'est des gens qui veulent bâtir quelque chose sur le long terme et surtout qui veulent atteindre de très très hauts objectifs. Si tu veux construire une petite pyramide, un truc qui fait 3 mètres, tu peux y aller peut-être baisser. Du coup, tu vas faire plein de petites pyramides. Mais qu'est-ce que tu veux dans ta vie ? Est-ce que tu veux plein de petites pyramides ou est-ce que tu veux faire une grande et belle pyramide ? Tu te dis, waouh ! Parce que du coup, si tu as des petites pyramides, on va dire, avec le temps, le vent, ça peut partir, ça disparaît, c'est des petits trucs, plein de petits trucs. Ou est-ce que tu veux faire un grand truc ? Aujourd'hui, si je fais member, c'est parce que c'est un grand truc. Member, j'ai une vision sur 20 ans. C'est un grand projet. Tu vas me dire, ouais, mais l'entrepreneuriat, il faudra aller vite, machin. Architecte numéro 1. Numéro 1 ou numéro 2 ? Puis le rouge, puis le bleu. Tu vois ce que j'ai dit ? Voilà. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Petite vidéo quand même qui fait une vingtaine de minutes. Sur cette petite histoire que j'avais envie de te raconter, tu me diras en commentaire si ça t'a plu. Moi, j'aime bien cette petite histoire. J'aime bien la raconter. Je crois que je ne l'ai jamais racontée. Donc, tu me diras si ça t'a plu. Et si tu connaissais cette histoire, mets-moi en commentaire le livre auquel est issue cette histoire parce que ça m'aiderait beaucoup parce que je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Donc, voilà. Merci à toi pour ton temps et pour ton attention et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.